bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler vélo vous savez faire du sport c'est bon pour la santé le vélo en fait partie vous avez sûrement un vieux vélo qui traîne dans un garage et justement ça tombe bien moi aussi j'en ai un et c'est vraiment difficile de pédaler à vélo sans moteur la société cyclo qui sponsorise donc cette vidéo m'a envoyé gentiment un kit de motorisation c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo je vais l'installer sur ce vélo vous montrer toutes les étapes comment on installe un moteur sur un vélo qui n'a pas de moteur on voit ça va maintenant et paf c'est parti alors pour commencer je tiens vraiment à remercier la société cyclo qui m'a envoyé ce kit de motorisation évidemment sans batterie puisque envoyer une batterie à mac aventure c'est inutile puisque je sais les fabriquer moi même et du coup j'ai fabriqué une batterie pour ce vélo je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée donc c'est une collaboration commerciale avec la société cyclo une société basée en france qui a eu une très bonne idée de mettre à disposition sur un site internet des kits de motorisation de vélo simple efficace facile à installer et avec un coût d'achat raisonnable c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo l'objectif est de vous montrer et de vous prouver qu'il est possible d'équiper un vélo que vous avez que vous n'utilisez peu ou pas du tout mais que vous pourriez très bien ressortir le débarrasser de ses poussières et puis installer un des kits de la société cyclo pour pouvoir faire du vélo ou refaire du vélo facilement et dans de bonnes conditions et avoir surtout envie de faire du vélo on sait que faire du vélo c'est physique on n'est pas tous sportifs mais on a quand même envie de faire du sport et de profiter de la nature et des joies que procure le vélo comme je vous le disais la société cyclo propose plusieurs possibilités de kits vélo avec effectivement toujours le même moteur mais avec par exemple un écran différent une batterie différente à vous de choisir ce qui va vous convenir le mieux par rapport à l'utilisation que vous allez faire de votre futur vélo électrique l'intérêt de pouvoir équiper un ancien vélo que l'on a chez soi et qu'on n'utilise plus à une impact environnementale importante et c'est bon pour notre environnement pour nous mais aussi pour les générations futures c'est un sujet vraiment très important évitons la surconsommation la surproduction essayons d'être responsables et d'utiliser ce que l'on peut réutiliser c'est pour cela que la société cyclo a mis en place ces kits qui sont adaptables sur la quasi totalité des vélos évidemment il y a quelques petites vérifications à faire avant de savoir si votre vélo va pouvoir recevoir ce moteur c'est un moteur de marque chinoise un moteur ton chaîne et ce moteur la société cyclo a eu l'idée de le rendre open source c'est à dire de donner l'accès au micro logiciel pour des modifications que vous pourriez faire si vous avez les capacités informatique et programmation on va pas en parler dans cette vidéo on va pas rentrer dans le firmware de cette application mon objectif est simplement de vous prouver que c'est facile à faire que le coût est raisonnable et que le moteur est vraiment très efficace digne des grandes marques comme shimano bosch vous allez voir que c'est un moteur assez complet assez performant et avec les écrans les différents écrans que propose la société cyclo vous allez voir qu'on peut vraiment avoir un vélo électrique haut de gamme à prix vraiment très compétitif alors commençons par parler du moteur puisque c'est quand même le plus important et pourquoi choisir ce moteur plutôt qu'un autre moteur il existe en matière d'électrification de vélo plusieurs possibilités vous pouvez trouver facilement des moteurs roux avant ou arrière et dans ce type de moteur roux vous avez aussi deux types différents les moteurs à engrenage et les moteurs direct drive je ne rentrerai pas dans les détails de ces moteurs puisque ce n'est pas le sujet de la vidéo on y reviendra probablement dans une prochaine vidéo mais on va parler plutôt des moteurs pédalier puisque c'est de ce type de moteur que nous allons parler dans cette vidéo et les moteurs pédalier également ont plusieurs types également puisqu'il existe des moteurs qui vont être contrôlés on va dire par un système ce qu'on appelle le pédalage c'est-à-dire de cadence ou alors un système lié à la vitesse du vélo ce sont des modes qui ne sont pas du tout confortable le mieux étant le capteur de coupe ce qu'utilise donc le moteur ton shine c'est donc un moteur ts d z2 qui a donc oui un capteur de coupe et ça c'est vraiment très efficace ça permet aux cyclistes de pouvoir adapter une certaine force sur les pédales et d'avoir un pédalage vraiment très fluide l'avantage également d'un moteur pédalier c'est aussi l'équilibre du vélo puisque le centre de gravité du moteur est équilibré puisque le moteur pédalier se trouve bien au centre du vélo et permet justement un équilibre parfait et une maîtrise parfaite puisqu'on utilise également la transmission qui est avec le vélo alors qu'un moteur roue ou un moteur enfin roue ou roue arrière ou roue avant mais n'utilise pas la transmission et là vraiment c'est vraiment très très différent nous verrons un peu plus loin comment identifier si votre vélo est capable de accepter ce moteur il ya quand même quelques contraintes au niveau du support de pédalier du vélo puisqu'il faut quand même qu'il ait des dimensions qui soient acceptables pour que le moteur puisse s'installer normalement la société cyclo vous propose donc plusieurs options vous aurez donc le choix entre deux écrans un écran pro avec cinq fonctionnalités c'est à dire cinq modes d'assistance et un écran expert qui lui a neuf modes de d'assistance on retrouve dans le dans l'écran pro les basiques d'un écran de contrôle display d'un vélo on va avoir forcément des indications de vitesse des indications de capacité de batterie et de kilométrage parcouru et de kilométrage journalier on a également aussi une possibilité d'avoir la touche piéton qui permet de faire avancer le vélo automatiquement à six kilomètres heure ce qui peut être très bien quand on veut marcher mais qu'on ne veut pas pousser forcément le poids du vélo par contre si on a on arrive sur le modèle expert et là on va avoir vraiment des fonctionnalités vraiment plus importantes dans l'état de charge de la batterie en water consommé donc là c'est vraiment important où le pourcentage de l'état de charge on va avoir également la tension du courant instantané de la batterie on va avoir des données liées au pédalage c'est à dire la puissance de pédalage la cadence de pédalage et le couple de pédalage du cycliste c'est vraiment des formes des informations qui sont vraiment très pointues des données de consommation énergie c'est à dire la puissance moyenne consommée depuis la mise sous tension on a l'heure une horloge évidemment et on a la vitesse actuelle la vitesse moyenne depuis la mise sous tension et la vitesse maximale sont des fonctions qui sont vraiment pas indispensable mais qui sont vraiment un plus qui permettent de vraiment doser son effort et surtout d'économiser la batterie parce que toujours rouler avec la pleine puissance va forcément consommer votre batterie société cyclo vous propose également deux types de batteries une batterie en 360 watts heures donc une batterie qui ressemble on appelle ça une batterie bouteille petite batterie qui est très bien faite sur laquelle vous allez avoir également un port usb qui va vous permettre de recharger votre smartphone au cas où et qui va vous permettre de faire une cinquantaine de kilomètres 50 70 kilomètres selon le mode d'utilisation selon les conditions météo le dénivelé le parcours votre poids enfin plein de paramètres qui font que forcément une autonomie change d'un cycliste à l'autre d'une utilisation à l'autre ce sont des cellules de haute qualité des cellules de grade a de marque japonaise ou coréenne qui offre une qualité irréprochable c'est une batterie donc de 10s 3p pour les experts en 36 volts donc 10,5 ampères une charge rapide avec un chargeur 42 volts fourni en 2 ampères environ compter cinq heures de charge et donc je voulais dit juste avant le port usb les dimensions sont tout à fait raisonnable puisque 300 millimètres de haut pour simplement 77 mm de diamètre avec le porte bidon ça donne vraiment l'illusion d'une petite bouteille de cycliste et du coup elle reste légère et très peu encombrante si vous avez envie de faire des escapades beaucoup plus grande et vous avez envie de voyager un peu plus loin que sur un petit parcours de 50 60 km il faut opter pour la batterie de 540 tweeter alors là c'est une batterie qui est beaucoup plus puissante on va partir sur des batteries un peu plus imposantes évidemment au niveau du poids au niveau de l'encombrement on est sur des cellules samsung des inr 21 700 qui permettent d'avoir déjà une qualité vraiment supérieure en matière de cellules on a un courant de décharge maximale de 25 ampères les dimensions sont un peu plus grande puisque on est en 300 62 par 97 190 mm un poids quand même de 3 kg 5 bon c'est pas non plus excessif on fournit donc 40 le chargeur qui est fourni c'est un 42 volts 2 ampères également on a un indicateur de charge qui permet de faciliter et de voir exactement où on en est même si on a tout sur l'écran donc on peut quand même sur la batterie savoir à quel moment il va falloir la mettre en charge on a un support qui est verrouillé à clé donc c'est une batterie de bonne facture je vous laisse regarder sur le site avoir toutes les informations sur ce produit alors venons en à l'installation maintenant on va commencer à passer en revue on va dire l'outillage nécessaire pour pouvoir réaliser l'installation de ce moteur alors il vous va évidemment un clé un jeu de clé allen 2 5 4 5 6 et 8 mm ou des btr 6 pans un tournevis cruciforme un plat une clé dynamométrique mais bon c'est optionnel un extracteur de manivelle si c'est des manivelles moi c'est à clavettes sur le merde donc ça va être facile à extraire une clé de démontage pour le boîtier de pédalier parce que c'est vrai que le boîtier de pédalier c'est pas forcément facile à démonter une pince coupante du frein filet bleu pour pouvoir bloquer les serrages et pouvoir si besoin le démonter on sait que le l'octite bleu ça peut se démonter et quelques colliers supplémentaires de serrage normalement la liste des pièces qui vous seront nécessaires pour pouvoir installer le kit vous les avez dans le carton vérifiez bien que vous avez tout vous devez avoir le moteur forcément le ts dz 2b 250 watts 36 volts un affichage un afficheur plutôt expert ou pro selon ce que vous aurez choisi le capteur de vitesse la plaque de fixation des écrous m 33 5 une plaque de montage une bride de serrage des vis m8 x 45 deux vis m5 x 16 deux rondelles aluminium 5 par 5 une clé de serrage de l'écrou m 33 5 et deux manivelles en 170 mm le manuel de l'écran et le manuel donc d'installation du moteur central vous avez tout ça dans le carton vérifiez bien avant de commencer que vous avez tout ça maintenant il faut absolument identifier si votre moteur est capable d'être installé sur votre vélo et c'est là qu'on va rentrer dans les détails des dimensions du support pédalier puisque c'est lui qui va déterminer si oui vous allez pouvoir le faire ou pas donc les dimensions nécessaires à pouvoir installer le moteur donc de du support de pédalier doivent être comprises pour le diamètre de l'axe entre 33 5 et 35 mm à intérieur et 68 mm et 73 mm de large sans excéder 8 mm d'épaisseur alors ça c'est vraiment compliqué à vérifier parce que quand le vélo est installé que le pédalier malheureusement on n'a pas accès à l'épaisseur du support et on n'a pas accès au diamètre intérieur donc il va falloir forcément un moment donné démonter l'axe de pédalier pour pouvoir prendre ses côtes et être sûr avant de passer la commande que moteur va bien s'installer sur votre vélo alors ça soyez vigilants là dessus c'est vraiment une étape vraiment très importante une fois que vous aurez déterminé que c'est possible vous pourrez commander et choisir votre kit alors choisissez bien votre kit vous pourrez toujours le modifier par la suite si vous voulez changer d'écran plus tard vous pourrez forcément changer d'écran ou racheter une deuxième batterie plus grosse ou simplement l'adapter à votre demande donc les étapes qui vont suivre vont permettre donc d'installer le moteur la première chose à faire c'est de démonter l'axe du pédalier normalement si vous avez vérifié que le moteur puisse être installé vous l'avez déjà fait et puis ensuite on va pouvoir commencer à voir les étapes en neuf étapes normalement vous avez installé votre kit moteur sur votre vélo alors si je me réfère au manuel la première opération elle est ici on me demande d'insérer le moteur dans l'axe donc j'ai enlevé ici la plaque qui va permettre de serrer sur le cadre j'ai enlevé ici la bride de serrage et j'ai enlevé aussi cet écrou là donc c'était monté j'ai tout enlevé maintenant je vais pouvoir du coup aller l'insérer sur l'axe histoire de voir si déjà ça rentre alors le moteur le voici on va le mettre comme ça donc ça veut dire que ça devrait rentrer exactement comme ceci alors ça rentre vraiment très bien voilà c'est vraiment pas compliqué à mettre le moteur est très facile à passer ça passe tout juste voilà donc maintenant que le moteur est installé on va pouvoir passer à l'étape 2 donc voilà le moteur est bien inséré à l'endroit où il doit être on doit avoir ici je prends le coup qui à coulisses pour vous montrer on doit avoir ici une une sortie de minimum 10 mm bon bah moi j'ai pas de problème puisque moi j'ai exactement 15 mm presque 16 donc je suis à remettre donc la plaque de serrage ici donc ça ça se met tout simplement comme ça voilà et du coup on va pouvoir remettre les petits écrous ici avec les petites entretoises qui vont bien derrière alors il ya une petite forme justement dessus ça peut la maintenir en place donc ça c'est pas mal sur le carter il ya une petite forme arrondie qui permet de tenir la petite entretoise donc mettez là avant et puis présenter doucement l'écrou pour aller le mettre à l'intérieur voilà et puis on va pouvoir serrer attention de pas alors je mets pas d'écran de frein filet volontairement parce que ce moteur sera certainement démonté ensuite la petite pince la lampe pour voir clair on la pose ici voilà c'est bien fait parce qu'elle tient tout seul donc c'est du maintenant on peut mettre la deuxième visse pareil que la première on va doucement et on peut serrer les deux voilà alors là on peut serrer on peut on peut serrer bloqués on n'est pas les casser non plus hein mais il faut bien serrer quand même voilà et maintenant on peut remettre le coup de serrage le moteur est déjà installé je vous signale c'est vraiment très rapide il reste un écrou à mettre derrière et c'est fini quoi je veux dire c'est vraiment bateau pour l'instant le plus difficile ça a été d'enlever l'axe pédalier du vélo que j'ai assez galéré pour l'avoir parce qu'il était un petit peu grippé si votre vélo est plus récent vous aurez moins de mal mais moi je peux vous dire que j'ai eu un peu de mal alors on utilise bien la clé de serrage pour bloquer on bloque bien et voilà c'est fait première opération elle est faite je vais arriver à mettre cette pièce là ici j'espère que la béquille ne va pas gêner je vais arriver à la mettre normalement ça passe juste que je retrouve où il est donc du coup si ça doit vous arriver je vous le dis c'est un piège ça peut se faire mais il faut le mettre avant donc je vais redesserrer ça voilà vous redesserrez un petit peu ça vous redesserrez un petit peu ça histoire que ça donne du mouvement je pense que c'était bien écrit dans la notice informatique sur le petit cahier là c'est difficile il faut mieux regarder sur le site internet l'explication elle est plus précise que là et du coup on a on a plus de voilà là on est on peut on peut tourner un petit peu le moteur et du coup on arrive à mettre tout serré progressivement parce que sinon on est gêné par le tube de remontée de sel comme la vie c'est assez grande c'est pas très pratique à mettre par contre cette pièce là mais il faut la mettre et là on est pas mal voilà tout est monté j'ai bien serré en premier la vis qui se trouve derrière ici pour ramener le moteur vers le haut ensuite les deux ici et en dernier j'ai serré ici le moteur est installé pour lui c'est fini il n'y a plus rien à faire c'est pas plus compliqué que ça c'est vraiment même très très simple maintenant il reste la partie câble on va pouvoir descendre le vélo de son support pour pouvoir monter avant je vais monter quand même le le contact sur la roue je vais remettre la chaîne et puis ensuite ensuite on pourra remettre l'écran sur le guidon alors pour l'installation du capteur de vitesse il n'y a pas grand chose de précisé je dirais que ça va comme ça mais le problème c'est que si ça va comme ça ça va toucher au rayon j'arrive pas à voir comment il va je sais pas si s'il peut être mis comme ça ou en dessous je sais pas du tout là j'ai un doute là j'ai un doute là j'ai un doute parce que s'il faut qu'il soit mis à l'intérieur c'est pas possible l'aimant passera pas ou alors ça va raccrocher c'est quasi sûr donc là là j'avoue que pour le coup sur le manuel on voit pas grand chose on voit marqué fixer le capteur de vitesse à l'aide des deux colliers de serrage mais on dit pas où et comment fixer l'aimant sur le rayon ça c'est facile on dit qu'il doit y avoir 10 à 15 mm entre le capteur et l'aimant mais on dit pas à quelle distance il doit être mis par rapport à la roue ou quoi que ce soit donc là il y a un peu une incertitude alors je vais le faire au feeling probablement sur le rayon ici opposé 10 à 15 mm faut que je voie de toute façon il faut que je tente quelque chose parce que sinon on va pas avancer donc l'idée ce serait de mettre le capteur ici et puis et puis de voir après comment ça se passe bon alors je l'ai installé comme ça je suis pas du tout convaincu que ça va fonctionner parce que je peux pas le mettre autrement malheureusement déjà ça passe à rase des rayons là vraiment à rase il faudrait pas grand chose pour que pour que le rayon l'attrape au passage donc je suis pas du convaincu que ça va ça va le faire mais bon pour l'instant on va le laisser comme ça je sais pas s'il y a vraiment les 10 à 15 mm on va voir ça après donc de toute façon ça se met comme ça ça on va le passer ici donc là on l'est passé je le passe comme ça là il y a un petit bouchon à retirer et on a bien le jaune le jaune normalement c'est comme ça que ça va ici on a un plat ici on a un plat ça c'est ces petits trucs là c'est jamais facile à mettre voilà il faut bien les insérer on verra après comment qu'on va serrer ça je pense que je vais le mettre comme ça je pense que je vais mettre un collier un collier ici un collier là-bas pour pas que ça gêne derrière on verra ça après maintenant il va falloir installer donc le l'écran et puis les pédales et puis on sera bien avancé alors il reste plus qu'à installer l'écran on voit l'écran il vient comme ça on va le mettre ici on a des bagues ici qui permettent d'ajuster la taille du guidon donc il faut les essayer avant on a deux épaisseurs différentes on va essayer la première pour voir visiblement c'est pas mal voilà ça qu'est ce que ça donne bon ça c'est trop épais donc c'est celle ci qu'il faut mettre donc on en a deux une de chaque ça dépend la taille de la le diamètre de votre guidon d'ailleurs voilà donc ça on va le mettre en premier en premier comme ça c'est pas compliqué à installer il suffit simplement de passer les brides autour du guidon mettre les entretois des caoutchouc qui sont fournis bien en place et de remettre les petits écrous qui sont et après on pourra régler on pourra régler l'inclinédon de l'écran après parce que là il est pas bien il va être trop aplop mais c'est comme ça qu'il faut le mettre déjà dans un premier temps et on a ici un sac avec des écrous par contre je sais pas où ils vont se mettre ça a l'air d'être alors il faut les glisser derrière avant ça va pas être facile à faire ça je crois que ça ça va être pas simple à faire parce que ça m'a l'air ça m'a l'air juste juste ouais ça va comme ça pour mettre le petit écrou à l'intérieur là ils ont pas très bien joué le coup les gars parce que là c'est compliqué comment arriver à les positionner les petites plaquettes là dedans alors là ouais là pour le coup c'est pas sympa comme histoire non c'est pas sympa du tout et en plus c'est du clé allen tout fin ici là voilà donc il faut arriver à le positionner là-bas voilà ça c'est pas gagné mes amis je vous donne la combine mettez les petits écrous avant dans les logements il y a des logements ici pour les mettre mettez un petit bout d'adhésif pour pas qu'ils sortent parce que sinon sur place c'est même pas la peine d'essayer vous y arriverez pas j'ai un peu galéré pour comprendre mais j'ai trouvé une solution très rapidement parce que je me suis dit ça c'est pas possible alors on recommence l'opération du coup les petites écrous ils sont bien en place on remet donc les bandes de caoutchouc comme il faut et normalement maintenant il y a plus qu'à visser théoriquement comme les écrous sont déjà dans leur logement ça devrait ça devrait bien aller ça devrait ouais bah c'est pas gagné cette histoire là mais honnêtement le coup du truc là c'est pas c'est pas tip top je vous reprends j'essaye de trouver une combine alors j'y suis arrivé alors il faut vraiment faire très attention il faut pousser les petits écrous à l'intérieur avec une pointe pour bien les mettre en face et on finit par y arriver donc la mission elle est accomplie maintenant il reste encore ce bouton là à mettre c'est le bouton de mise en marche je pense que je vais déplacer non je vais le mettre ici peut-être je pense je vais le mettre ici ouais je vais le mettre là bon ça ça a l'air d'être plus facile à mettre visiblement bah visiblement il y a voilà il y a ça il y a la vis elle est là ok donc ça ça a pas l'air d'être compliqué si c'est tenté que ça se monte sur ce guidon là parce que ouais ça va c'est bon donc ça c'est fait ça marche ça on essaiera de de positionner comme ça avec un petit collier et ça sera très bien voilà il ne me reste plus qu'à visser ce truc là et puis installer la batterie après ça sera bon bon alors pour le petit bouton malheureusement c'est moins bien fait que pour le display j'ai pas pu utiliser la vis d'origine j'ai pu retrouver une vis dans mes archives un peu plus longue ça ferme pas à fond la bride est un petit peu courte pour la taille de mon guidon donc ça ça peut être ça peut être un petit problème selon le modèle que vous allez avoir de vélo bon c'est pas très gênant on peut toujours trouver une vis plus long mais si vraiment le guidon est vraiment très gros la bride elle est pas ajustable donc ça par contre c'est pas c'est pas forcément très bien alors moi je vous disais en début de vidéo que la société cyclo ne m'avait pas fourni avec ce kit une batterie normal puisque j'en ai fabriqué une moi même on verra prochainement une vidéo qui vous montrera comment j'ai réalisé cette batterie et je peux vous dire que c'est pas simple à faire vous en verrez vous en saurez plus quand vous verrez la vidéo il me reste plus qu'à installer donc cette jolie batterie en forme de bidon sur le vélo et démarrer et puis aller faire un essai et ouais c'est parti bien alors j'ai installé la batterie provisoirement avec des colliers parce qu'il faut que je fasse un support à l'imprimante 3D pour fixer ça correctement parce que là c'est un petit peu du bricolage ici c'est pareil on a un paquet de fils bon c'est pareil c'est bon ça sort du moteur donc ils mettent de la longueur selon le vélo mais bon je pourrais le recouper et faire plus court pour que ça soit plus joli donc ça c'est des petites améliorations mais bon pour l'instant ça gêne pas ça permet déjà de voir que j'ai finalisé la machine du coup normalement si j'appuie sur le bouton ça doit démarrer ici le bon contact il est ici voilà et on a du coup un joli écran qui démarre et qui nous donne voilà une batterie 96% et du coup il ne reste plus qu'à aller l'essayer on va le sortir et puis on va aller faire une balade alors je peux vous dire que dès la mise en route j'ai senti tout de suite les capacités du moteur t'enchaîne franchement c'est vraiment puissant 80 Nm ça on les sent tout de suite dès les premiers tours de roue je me suis senti à l'aise avec le pédalage on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif je suis sur le petit pignon parce que j'ai qu'une cassette à 5 rapports à l'arrière et sur le tout petit pignon en mode 9 franchement j'ai pas l'impression de pédaler quoi donc c'est vraiment très intéressant on va regarder un petit peu plus profondément les caractéristiques enfin tous les paramètres qui se trouvent dans le display ici alors voilà on va se poser on va regarder un petit peu alors on a plusieurs écrans puisqu'on a une interface il suffit d'appuyer ici sur le bouton de mise en marche pour passer d'un écran à l'autre voilà on a vu le premier écran, le deuxième écran, le troisième écran on va revenir sur le premier alors sur le premier on a ici l'odomètre c'est à dire le kilométrage parcouru depuis que j'ai dû mettre en route le vélo je pense parce que ça représente à peu près ce que j'ai parcouru depuis le début ici on a la puissance de pédalage ici on a la puissance du moteur ici on a le temps le temps de vélo je pense pour les 14 km, 22 minutes ça me paraît pas beaucoup mais aussi ça peut être ça alors en deuxième page on a ici du coup la vitesse moyenne ici on a la consommation en watt-heure par kilomètre ici on a la consommation en watt-heure alors il faudrait regarder mais je pense que c'est depuis que j'ai mis la batterie ou depuis que j'ai mis le vélo en route il faudra simplement faire un reset quand on va changer de batterie je sais pas faudra que je regarde dans les paramètres et ici on a quelque chose qui parle de distance mais je sais pas vraiment de quoi ça parle donc le troisième écran on a ici la tension de la batterie ici on a la current batterie ça veut dire la consommation de courant je pense ici on a tour moteur probablement et en dessous on a la cadence de pédalage bon effectivement ici en haut on a toujours l'heure qui s'affiche le pourcentage de batterie en pourcent et le petit cryptogramme avec les leds les nombres de barres qui signalisent le remplissage de la batterie il est vraiment très bien fait honnêtement la consommation elle est vraiment très faible on voit qu'il a vraiment été modifié à souhait pour que il soit le plus optimum possible vraiment j'adore voilà donc ce vélo qui à l'origine était un vélo ancien normal musculaire sans moteur est devenu une bête est devenu un vélo électrique mais vraiment il est magnifique et ça marche vraiment bien je suis vraiment content alors c'est vraiment quand même très simple à installer j'ai passé un peu de temps parce que évidemment c'est la première fois et puis filmer pour expliquer ça prend du temps et du coup j'ai pris un peu de temps pour faire cette vidéo vous voyez j'ai une cassette à 5 rapports et là je suis sur vraiment le petit pignon et quand je pédale en mode neuf j'ai l'impression de rien avoir à faire et je n'ai même pas eu besoin de raccourcir la chaîne j'ai remis exactement le kit tel qu'il était donc on est très très bien encore une fois je remercie vraiment la société cyclo qui m'a permis de réaliser pour vous cette vidéo si vous aussi vous avez envie d'équiper votre vélo en vélo électrique vous pouvez me contacter ou contacter carrément la société cyclo elle le fait aussi elle a un service après-vente qui est très très bien fait vous retrouverez ça sur leur site ils peuvent vous aider ou vous guider même en visio pour monter le moteur de votre vélo alors il reste quand même une chose dont je ne vous ai pas encore parlé c'est le prix des kits on va de 850 à 960 selon le mode et selon les options que vous allez choisir la grosse batterie, la petite batterie l'écran pro ou l'écran expert à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux de toute façon dans tous les cas la puissance du moteur restera la même que vous ayez l'écran pro ou l'écran expert vous aurez la même puissance de pédalage après au niveau capacité évidemment si vous choisissez la petite batterie vous irez moins loin qu'avec la grosse ça me paraît complètement évident alors moi c'est une dernière chose à vous dire quand même vérifiez quand même votre vélo avant d'aménager avec un moteur vérifiez les freins c'est vraiment très important les miens sont bons je n'ai pas de problème avec je m'arrête bien tout va bien marche très très bien je suis très content j'espère que cette vidéo vous permettra de faire votre choix j'espère que vous aussi vous aurez envie de sortir votre vieux vélo de votre cave de votre grenier ou je sais autre dépendance et le dépoussiérer acheter ce moteur et refaire du vélo honnêtement c'est vraiment très agréable de rouler avec un moteur Tangeil franchement c'est du bonheur je remercie vraiment la société Cyclo de m'avoir permis de réaliser cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est quand vous pouvez mettre un like vous savez ça me fait plaisir et puis n'oubliez pas de partager au plus grand nombre ça va profiter à beaucoup de monde parce que c'est vraiment important de faire du vélo c'est bon pour la santé je l'ai déjà dit on se retrouve bientôt je dirai même très vite sur la chaîne de McAventure et je vous dis comme d'habitude DOPOBA TCHENYA Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada